Bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment créer un échantillonnage avec Excel. Ça peut être utile dans le cadre d'un contrôle d'audit, mais aussi en dehors de la comptabilité et la finance, dans le cadre d'un contrôle qualité, par exemple sur la taille des pièces ou la conformité d'un produit. Pour réaliser cet échantillonnage, on va utiliser l'outil d'échantillonnage d'Excel. On va voir le problème avec cet outil, et dans une dernière partie, comment le contourner. Je vais aller dans l'onglet de données et j'ai ici un certain nombre de factures avec le libellé et le montant. J'ai le numéro de facturé dans cette colonne et j'ai 1000 factures. Dans le cadre d'un audit, l'auditeur souhaite 50 factures prises au hasard dans ses 1000 factures. Pour ça, il faut aller dans Données et au niveau de Analyse, il faut utiliser l'utilitaire d'analyse. Si vous n'avez pas l'utilitaire d'analyse présent dans le ruban, il faut aller dans Fichiers, Options, Compléments et au niveau de Gérer, Compléments Excel, il faut cliquer sur Atteindre et cocher ici l'Analysis Toolpack. OK. Une fois que c'est fait, si je vais dans Données, j'ai bien mon utilitaire d'analyse. Je vais le sélectionner et je vais chercher Échantillonnage. Il est ici et OK. Au niveau de mes paramètres d'entrée, je vais venir sélectionner mes différentes factures qui vont de A2 jusqu'à A1001. Au niveau de la méthode d'échantillonnage, je vais sélectionner Aléatoire. Nombre d'échantillons, 50. Donc 50 sur mes 1000 factures. Et au niveau de l'option de sortie, je vais simplement insérer une nouvelle feuille que je vais appeler Échantillons. OK. Et voilà, 50 numéros de factures. J'en ai bien 50. Qui ont été pris de manière aléatoire dans mes 1000 factures. Maintenant, le problème avec cet outil. Je vais supprimer cet onglet. Et je vais recommencer l'opération. Je vais aller dans Données, Utilitaire d'analyse, Échantillonnage. Et cette fois, je vais sélectionner mon tableau en entier. Je vais vouloir 50 numéros. Et là, c'est le drame. Il faut obligatoirement des données numériques. Imaginons aussi que j'ai des données un petit peu différentes. Et cette fois, au niveau des numéros de factures, au lieu d'avoir une donnée numérique, j'ai un FA ou une lettre quelque part dans mon numéro de facture. Même histoire, si je vais dans Données, Utilitaire d'analyse, Échantillonnage. Si je sélectionne ma colonne entière et que j'appuie sur OK, Excel n'est pas content, cet outil ne peut contenir que des données numériques. On va voir comment contourner ce problème. Première méthode avec la bonne vieille fonction RechercheV. La première étape, c'est de rajouter un numéro d'index à ma liste de factures. Je vais commencer par saisir un 1. Je vais aller dans Édition, Recopier, Série. Ma série est en colonne. Valeur du pas, 1. Dernière valeur, 1000. J'appuie sur OK. Et voilà mes numéros d'index, donc de 1 à 1000. Je vais utiliser l'utilitaire d'analyse, donc dans Données, Utilitaire d'analyse, Échantillonnage. Mes données sont dans la colonne A, de A2 à A1001. Entrée, je veux toujours 50 factures tirées de manière aléatoire. Je vais l'insérer dans une nouvelle feuille qui va être nommée Échantillon. Voilà le numéro d'index de mes factures tirées aléatoirement. Donc la première facture va être la facture qui a l'index 921, c'est-à-dire cette facture. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser la bonne vieille fonction RechercheV. Comme je vais chercher plusieurs éléments avec cette fonction, je vais simplement mettre des numéros ici qui vont me servir à rechercher les différentes colonnes de mon tableau. Et je vais appeler ma fonction RechercheV. La valeur Rechercher se trouve ici. Point virgule pour passer au deuxième argument de la fonction, Table Matrice. Je vais retourner dans l'onglet Données et je vais sélectionner tout mon tableau. Point virgule, l'index de colonne. Je vais retourner dans mon onglet Échantillon. L'index de colonne se trouve ici. Point virgule, je veux une correspondance exacte. Donc je sélectionne Faux. Je vais simplement figer mes valeurs. Ici, en appuyant sur F4 pour faire référence à ma table, même quand je vais vouloir copier ma formule. Idem, au niveau du numéro d'index colonne, je vais toujours vouloir faire référence à ma ligne, même quand je vais vouloir tirer ma formule vers le bas. Donc je fige les lignes avec le signe dollar. Et enfin, je n'oublie pas de figer les colonnes au niveau de la valeur recherchée, puisque je vais vouloir copier la formule vers la droite. Entrée. J'ai bien 921 qui est le premier numéro d'index au niveau de mon échantillonnage. Et maintenant, si je tire ma formule vers la droite, j'ai bien l'ensemble de mes données. Je double-clique en bas à droite de la cellule pour copier ma formule vers le bas. Et voilà pour mon échantillon de facture. Deuxième solution, on va utiliser Power Query. Je vais retourner dans mes données. Je vais aller dans Données, Utilitaire d'analyse. Je vais sélectionner l'échantillonnage. Mes numéros d'index se trouvent dans les cellules A2 à A1001. Je vais insérer cet échantillon dans une nouvelle feuille que je vais appeler Échantillon Power Query. J'appuie sur OK. Voilà mon échantillon. Je vais simplement insérer une ligne et je vais intituler cette colonne index. Je sélectionne une donnée dans cette colonne. Et au niveau de Données, je vais cliquer sur À partir de tableau ou d'une plage. Ma plage a été sélectionnée. OK. Me voilà dans Power Query. J'ai une requête qui pour le moment s'appelle Tableau 2. Je vais simplement l'appeler Index. J'appuie sur Entrée. Je vais aller dans Fermer et charger. Fermer et charger dans. Ne crée que la connexion. OK. Voilà ma requête. Je vais retourner dans mes données. Je vais importer toutes mes factures avec le numéro d'index dans Power Query. Donc je sélectionne une cellule de mon tableau. À nouveau, je vais dans Données. À partir de tableau ou d'une plage. Mon tableau est sélectionné. J'appuie sur OK. Je vais nommer cette requête Données. Et j'appuie sur Entrée. À présent, j'ai mes deux requêtes qui ont été chargées dans Power Query. Je vais fusionner mes requêtes. Pour ça, je vais aller dans Combiner. Fusionner des requêtes. Fusionner les requêtes comme nouvelles. J'ai la boîte de dialogue Fusionner qui apparaît à l'écran. Au niveau de ma première table, je vais sélectionner l'index. Et au niveau de ma table du bas, je vais sélectionner les données. La correspondance va se faire à partir du numéro d'index. Je vais vouloir une jointure externe gauche. C'est-à-dire toutes les valeurs de ma première table. Et les correspondances dans ma table du bas. La sélection correspond à 50 des 50 lignes de la première table. C'est exactement ce que je veux. C'est-à-dire mon échantillon. J'appuie sur OK. J'ai mes numéros d'index ici. Et les correspondances dans la table Données. Je vais déplier cette table. OK. Je vois que j'ai bien l'index et la correspondance dans ma table de données. Je n'ai plus besoin de cette colonne. Clique droit Supprimer. Voilà mon numéro de facture. Voilà le libellé et le montant. Je n'ai plus qu'à nommer cette table échantillons. J'appuie sur Entrée. Je clique sur Fermer et charger. Fermer et charger. Et voilà ma table avec mon échantillon qui comporte 50 factures tirées aléatoirement. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur la finance et l'audit t'intéresse, laisse-moi un commentaire. Et si tu as des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, tu peux me contacter. D'ici là, n'oublie pas que je suis Spreadsheet Man. De cette vidéo. Sous-titrage Société Man. Sous-titrage ST' 501